salut à tous c'est Alexi Empire j'espère que vous allez très bien moi ça va super alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Goody Empire sur les îles orageuses alors le mois de juin est arrivé bon il ya quelques jours déjà et je me suis dit pourquoi pas faire les îles parce que déjà j'aurai beaucoup plus de temps sur ça et pour commencer déjà je vais vous montrer un peu comment bien commencer et si vous voulez faire le maximum de points de cargo possible comment essayer d'en avoir le plus possible et le plus rapidement possible alors tout simplement pour essayer d'avoir des points de cargo assez facilement juste des cargos niveau 1 genre pour faire 500 points ou pour se faire quelques aigues marines si vous voulez acheter dans la barge de luna voilà si vous voulez acheter des récompenses là dedans par exemple en ayant des aigues le premier truc que vous pouvez faire c'est faire tous les agrandissements du château comme ça ça vous fera gagner beaucoup d'aigues marines au final et bon ensuite faut améliorer aussi le grenier mais vous verrez que ça fait franchement pas mal d'aigues marines alors là je là comme vous pouvez le voir j'ai fait pas mal de de cargo mais c'est surtout grâce à une attaque que j'ai fait sur un fort des orages niveau 70 où j'ai gagné 6500 aigues marines sur une attaque donc 6500 ça m'a permis d'en mettre pas mal bon j'ai passé de ressources pour faire un autre agrandissement et je préfère garder mes ressources dans les autres mondes et je préfère j'ai pas envie me les envoyer pour faire l'agrandissement pour le moment et du coup ça fait que j'ai amélioré des cargos au niveau 2 avec les aigues marines que j'ai eu alors dans cette vidéo ce que je voulais faire c'était attaquer un fort des orages niveau 80 et regarder le nombre de pertes que je vais faire je vais vous montrer également comment moi j'attaque un fort niveau 80 donc voilà comme ça ça pourrait vous aider genre si vous êtes plus vers mon niveau ça vous aiderait pas mal de toute façon je pense que je ferai d'autres vidéos où j'attaquerai d'autres forts des orages on va dire plus bas niveau pour ceux qui sont plus bas niveau que niveau 70 justement ceux qui ont moins de soldats et qui ont plus de difficultés à attaquer justement je pense que je ferai une vidéo dessus pour essayer de vous montrer les autres techniques possibles alors quand vous voyez je remplis pas énormément les les vagues je remplis juste un tout petit peu de ce qu'il faut ensuite non 7 7 7 7 bon là je mets pas les mantelés vu que ça sert à rien parce que ça suffira pas pour tout combler et au final ça ferait que je vais faire pas mal de pertes alors voilà alors le bail est vraiment pas très 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 fort donc franchement c'est facile à avoir voilà donc justement alors je vais vous montrer un peu mes points comme vous pouvez le voir sur les 6250 points de toute mon alliance j'en ai déjà 1300 mois tout seul et les 1300 je me c'est fait mais vraiment très rapidement parce que juste pas pour faire un cargo niveau 1 190 150 150 c'est c'est vraiment peu là j'ai regardé les ressources que je peux m'envoyer au cas où si j'en ai pas deux trois je m'envoyais un petit peu de pierre ce que je crois qu'avec la pierre je pourrais je ne suis pas sûr mais je crois que je pourrais faire un agrandissement en plus non je peux pas mais je vais regarder avec les autres mondes j'essaie de faire juste un agrandissement si j'ai déjà vidé pas mal mes ressources en fait dans le dans le monde justement je me suis déjà envoyé des ressources pour faire les agrandissements et monter mon mon grenier donc j'ai déjà tu sais quelques ressources voilà c'est bon je voyais avec de plusieurs avant-postes là ça va le faire voilà j'espère combien je vais gagner d'aigues marines peut-être 100 ou 150 ah bah non 200 pas justement 200 c'est franchement pas mal vu que ça me permet d'en mettre deux directement hop on va mettre notre vision pour pouvoir poser le cargo et voilà et donc là j'ai gagné à nouveau 100 points voilà je suis à 1400 bon là ça prend du temps pour enfin des fois les il ya des petits bugs d'affichage et des fois ça s'affiche pas tout de suite mais vous inquiétez pas ça s'affichera quand même faut juste attendre des fois c'est juste un petit peu lent faut soit rafraîchir la page donc si des fois ça se marque pas automatiquement directement c'est normal moi ça m'a déjà fait et justement moi je pense qu'une fois j'aurai tous mes cargos justement de monter au moins niveau 1 est posé je pense que bah je les améliorer tous niveau 2 déjà j'en ai quelques un niveau 2 alors là on va regarder au niveau 1 c'est 50 points de cargo au niveau 2 bah on gagne que 50 points de cargo également au niveau 4 qu'on s'organise en suite on en gagne 150 le site on a une 350 ensuite on en gagne 650 suite on gagne à 1100 ouais c'est ça 1100 1000 là il ya combien ouais bah 700 720 750 donc c'est beaucoup je sais que ça coûte beaucoup des marines après pour passer de deux niveaux mais bon juste là par exemple pour passer niveau 3 ça coûte 950 et marines et pour passer un niveau un haut niveau de 490 donc 490 sur presque 7000 marines que j'ai eu dans l'attaque ça va ça va alors là en attendant je vais vous montrer un peu quand même le rapport de bataille que j'ai fait alors c'était à peu près pareil niveau des soldats là par exemple il y en avait 489 alors que celui-là en a 566 donc il en a un petit peu plus si vous vous souvenez j'ai déjà fait une vidéo dessus sur les forts des orages où j'avais attaqué un fort des orages niveau 80 alors ça fait très longtemps que je l'ai fait et je me souviens plus du tout du nombre de pertes que j'ai fait ni le nombre des marines que j'ai pillé donc moi ce que je vous propose c'est que ben je vous retrouve tout de suite pour le résultat de l'attaque et en attendant bah je vais aller regarder combien j'avais fait d'aigues marines pour vous redire tout ça juste après à tout de suite heureux alors on se retrouve pour le résultat de l'attaque alors j'ai regardé dans l'ancienne vidéo j'avais fait à peu près 7500 aigues marines et j'avais fait 86 pertes sur le fort niveau 80 alors voilà comme vous le voir j'ai gagné 1500 aigues marines juste grâce aux missions 10 rubis en plus et on va voir si j'ai fait moins de pertes que sur la dernière attaque que j'ai fait 40 il y a assez longtemps si j'ai fait plus d'aigues marines également alors largement j'ai vraiment fait beaucoup plus comme vous pouvez le voir j'ai fait 12000 d'aigues marines et j'ai fait que 47 pertes donc franchement c'est nickel ça ça fait énormément d'aigues marines je m'attendais pas à en faire 12000 je pensais en faire un petit peu moins quand même mais bon c'est pas mal alors grâce à la mission justement des 1500 aigues marines je vais pouvoir mettre quelques cargos en plus et comme vous pouvez le voir juste avec ça si vous faites ça sur un mois vu que là je suis niveau 70 j'ai beaucoup de passe temps j'ai des avant poste qui produisent beaucoup de nourrit de de ressources j'ai beaucoup de soldats donc je peux me permettre d'envoyer quelques-uns aux îles pour essayer de faire des aigues mais si par exemple vous n'avez pas eu tout tout ça vous voyez que sur un mois vous pouvez largement espérer au moins faire peut-être des 5000 points et bah pour faire progresser votre alliance qui faut petite alliance c'est genre si elle est encore petite il n'y a pas une grosse trésorerie ça ça peut encore vous aider ça peut faire des pièces des rubis en plus et ça ce sera pas mal voilà alors là il manque enfin là il me reste quelques trucs je vais hop je vais cacher les décos hop voilà je cache les décos puis je remets je remets d'autres cargos voilà je crois je sais pas si j'aurai assez de place non j'aurai pas cette place là je peux en mettre un ouais ensuite j'aurai plus de place de toute façon non j'en vais ça tiens hop ça je vois pas trop l'utilité garder des habitations en plus voilà je t'ai gardé l'autre demeure on sait jamais pour le moment et je vais mettre voilà up quoique elle est non je l'enlève et puis je vais voir si ça peut me permettre de mettre un cargo en plus ça se joue à rien du tout c'est vraiment dommage là c'était ça c'était je vois rien attendez peut-être ah voilà et voilà donc j'ai pu mettre j'ai pu finir avec tous les points que je possédais maintenant après j'aurai 12000 qui vont revenir et je vais améliorer tous mes cargos puis voilà alors c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire à liker vidéo et vous abonner et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo salut